bienvenue sur notre chaîne un grand merci à nos abonnés et téléspectateurs nous sommes heureux de vous compter parmi nous dans cette vidéo nous allons aborder un sujet crucial pour toi intitulé voici pourquoi le sexe xt est un puissant outil entre les mains de l'ennemi de notre âme ne manquez pas ça restez avec nous pendant que nous explorons le sujet ensemble nous pouvons vous assurer que vous serez heureux après avoir regardé le sexe est un don puissant et magnifique de dieu il est destiné à être apprécié dans le cadre sacré du mariage cependant lorsqu'il est mal utilisé il devient l'une des armes les plus mortelles de satan comprendre pourquoi le sexe est un outil si puissant dans l'arsenal de satan peut aider les croyants à protéger leur coeur et leur esprit et à vivre d'une manière qui honore dieu pendant des années je n'ai pas réalisé que le sexe pouvait être l'une des armes les plus mortelles de satan je pensais que c'était juste une partie normale de la vie quelque chose que tout le monde faisait sans grandes conséquences mais en y repensant je me rends compte à quel point le sexe sorti de son contexte divin a détruit de nombreux aspects de ma vie tout a commencé au début de ma vingtaine j'étais dans une série de relations où le sexe était un élément clé au début je me sentais libre et émancipatrice mais petit à petit j'ai commencé à me sentir vide et perdu je ne comprenais pas pourquoi mes relations continuaient à échouer et pourquoi je me sentais plus seul que jamais le traumatisme émotionnel était profond chaque rupture m'a laissé des cicatrices plus profondes j'ai commencé à me sentir indigne d'amour et mon estime de moi a chuté je me suis tourné vers le sexe pour combler ce vide sans me rendre compte que cela ne faisait qu'empirer les choses ce n'était pas seulement mes émotions qui étaient affectées ma vie spirituelle commençait à s'effondrer je me sentais de plus en plus éloigné de dieu j'ai arrêté de prier et d'aller à l'église convaincu que j'étais trop pécheresse pour être en sa présence l'addiction à la pornographie n'a fait qu'empirer les choses ce qui a commencé comme une simple curiosité s'est transformé en habitudes quotidiennes déformant ma vision du sexe et le réduisant à quelque chose de purement physique je me suis senti piégé et accablé par la honte les liaisons et l'infidélité ont encore compliqué ma vie me laissant avec une culpabilité et des remords insupportables j'ai commencé à considérer le sexe comme une arme que satan avait utilisé pour détruire mes relations mon estime de moi et ma connexion avec dieu ma vie a changé de manière négative les choses ne se passent plus comme prévu pour moi dieu pourra-t-il me pardonner un jour j'ai commis beaucoup d'atrocités j'ai besoin de m'ouvrir à quelqu'un le péché s'efforce de rester secret laisse moi partir j'ai besoin de m'ouvrir au pasteur ce péché me ronge petit à petit et déforme aussi ma vision j'étais si brillante et intelligente avant de tomber dans ses actes j'ai hâte de surmonter ses flèches d'iniquité à moins que ce péché n'ai frappé ma vie jésus s'il te plaît et pitié je prie pour rencontrer le pasteur bonjour sir vivian comment vas-tu tu n'as pas l'air contente je ne vais pas bien je suis venu pour faire une confession le péché me ronge tellement oh waouh merci d'être venu venez vous asseoir s'il vous plaît s'il te plaît parle moi pendant des années je n'ai pas réalisé que le sexe pouvait être l'une des armes les plus mortels de satan je pensais que c'était juste une partie normale de la vie quelque chose que tout le monde faisait sans grandes conséquences mais en y repensant je me rends compte à quel point le sexe sorti de son contexte divin a détruit de nombreux aspects de ma vie tout a commencé au début de ma vingtaine j'étais dans une série de relations où le sexe était un élément clé au début je me sentais libre et émancipatrice mais petit à petit j'ai commencé à me sentir vide et perdu je ne comprenais pas pourquoi mes relations continuaient à échouer et pourquoi je me sentais plus seul que jamais oh jésus écoute moi le sexe est un don puissant et magnifique de dieu destiné à être apprécié dans le cadre sacré du mariage cependant lorsqu'il est mal utilisé il devient l'une des armes les plus mortelles de satan comprendre pourquoi le sexe est un outil si puissant dans l'arsenal de satan peut aider les croyants à protéger leur coeur et leur esprit et à vivre d'une manière qui honore dieu oh mon dieu je vais expliquer comment le sexe est une arme mortelle utilisée par satan la sexualité est intrinsèquement liée à notre identité et à notre raison d'être dieu a conçu le sexe comme un acte sacré qui renforce le lien entre mari et femme lorsque le sexe est perverti il déforme le dessin divin ce qui conduit à la confusion et au chaos dans nos vies le sexe lorsqu'il est retiré du contexte d'un mariage engagé perd sa beauté et son caractère sacré cette perversion peut entraîner une cascade de conséquences néfastes le péché sexuel entraîne souvent la méfiance et la trahison provoquant de profondes ruptures dans les relations qu'il s'agisse d'infidélité de relations sexuelles avant le mariage ou d'autres formes d'immoralité sexuelle ces actes brisent la confiance qui est à la base de toutes relations les conséquences émotionnelles d'un péché sexuel peuvent être dévastatrices des sentiments de culpabilité de regrets et d'inutilité accompagnent souvent ces actes ce qui conduit à un cycle d'émotions négatives qui peut être difficile à briser les victimes de tels actes peuvent souffrir de traumatismes émotionnels durables qui affectent leur capacité à nouer des relations saines à l'avenir le péché sexuel crée une barrière entre les individus et dieu cette déconnexion de dieu peut conduire à une sécheresse spirituelle rendant difficile pour les individus de ressentir sa présence d'entendre sa voix ou de faire l'expérience de son amour et de sa direction le péché sexuel est un outil puissant que satan utilise pour attaquer notre sens de l'identité et notre identité en christ le péché sexuel peut donner aux individus un sentiment d'indignité et de honte ces sentiments sont souvent aggravés par les jugements de la société et les regrets personnels ce qui conduit à un profond sentiment d'indignité le flot constant d'émotions négatives peut donner aux individus le sentiment qu'ils ne peuvent plus être sauvés ce sentiment d'inutilité peut les pousser encore plus loin dans un cycle de péché et de désespoir satan exploite ces émotions négatives pour maintenir les individus dans l'esclavage en leur rappelant constamment leurs échecs et en les persuadant qu'ils ne méritent pas l'amour de dieu satan maintient les individus dans un état de paralysie spirituelle la distorsion du plan divin concernant la sexualité n'affecte pas seulement les individus elle a des conséquences de grande portée qui peuvent avoir un impact sur des communautés et des sociétés entières la rupture des mariages et des relations à cause du péché sexuel peut avoir des conséquences dévastatrices sur les familles les enfants qui grandissent dans des foyers brisés connaissent souvent des difficultés émotionnelles et psychologiques qui peuvent affecter leur développement dans leurs relations futures lorsque l'immoralité sexuelle se généralise elle peut conduire à la décadence de la société les sociétés qui tolèrent voire célèbres le péché sexuel connaît souvent une dégradation des valeurs morales ce qui conduit à une augmentation des taux de criminalité à des troubles sociaux et à une baisse générale de la qualité de vie une société imprégnée d'immoralité sexuelle connaît souvent un malaise spirituel lorsque les individus sont déconnectés de dieu ils sont plus susceptibles de rechercher l'épanouissement dans les biens matériels le pouvoir et les activités surnaturelles ce qui conduit à un sentiment de vide et d'insatisfaction comprendre l'impact profond du péché sexuel est la première étape pour s'en protéger voici quelques mesures pratiques pour vous protéger comprendre la beauté et le caractère sacré du sexe au sein du mariage peut vous aider à apprécier sa véritable valeur établissez des limites claires dans vos relations pour vous protéger contre la tentation sexuelle communiquez ouvertement ces limites à votre partenaire et demandez vous mutuellement des comptes entourez vous d'une communauté de croyants qui peuvent vous apporter soutien et encouragements partagez vos difficultés avec des amis ou des mentors de confiance qui peuvent prier pour vous et vous offrir des conseils efforcez vous de vivre une vie qui honore dieu dans tous les domaines y compris votre sexualité pratiquez régulièrement des disciplines spirituelles telles que la prière le jeûne et l'étude de la bible pour renforcer votre relation avec dieu et vous protéger contre la tentation en reconnaissant la distorsion du plan divin de dieu concernant la sexualité et en prenant des mesures proactives pour nous en prémunir nous pouvons nous protéger de son pouvoir destructeur et vivre une vie qui honore dieu oh mon dieu qu'est ce que je me suis fait l'immoralité sexuelle détruit les relations en particulier le mariage qui est une alliance conçue pour refléter la relation du christ avec l'église l'adultère et l'infidélité sont des outils puissants que satan utilise pour détruire le caractère sacré du mariage lorsqu'un partenaire est infidèle il brise le fondement de la confiance qui est crucial pour toute relation cette trahison laisse souvent des cicatrices durables ce qui rend extrêmement difficile pour le partenaire trompé de faire à nouveau confiance les conséquences émotionnelles de l'infidélité peuvent être dévastatrices des sentiments de trahison de colère et de tristesse peuvent submerger les deux partenaires entraînant une rupture de la communication et de l'intimité l'infidélité n'affecte pas le couple concerné elle a des répercussions profondes sur toute la famille les enfants en particulier souffrent lorsqu'ils assistent à la désintégration de la relation entre leurs parents ce qui entraîne des traumatismes émotionnels et psychologiques avoir des relations sexuelles avant le mariage peut entraîner des complications émotionnelles et empêcher les individus de nouer des relations saines et durables j'ai besoin que dieu me pardonne les relations sexuelles avant le mariage créent souvent des liens émotionnels profonds qui peuvent compliquer les relations futures lorsque ces relations prennent fin la douleur et le fardeau émotionnel peuvent se répercuter sur les relations suivantes ce qui rend difficile la création de nouveaux liens sains les relations sexuelles avant le mariage porte atteinte au caractère sacré du mariage tel que dieu l'a voulu le mariage est censé être une union sacrée où les relations sexuelles sont l'expression d'un amour et d'un engagement profond les relations sexuelles avant le mariage dévalorise cet acte sacré le réduisant à une simple transaction physique les relations sexuelles avant le mariage peuvent engendrer des sentiments de culpabilité et de honte créant une barrière spirituelle entre les individus et dieu ce sentiment d'indignité peut entraver la croissance spirituelle et l'intimité avec dieu il est essentiel de comprendre le pouvoir destructeur de l'immoralité sexuelle pour prévenir son impact sur les relations engagez vous à la pureté sexuelle en respectant le plan divin pour les relations sexuelles dans le cadre du mariage cela implique de fixer des limites et d'être responsable envers vous-même et envers les autres demandez conseils et soutien pour tout problème d'infidélité ou de péché sexuel l'aider les conseils professionnels de mentor ou de chef religieux de confiance peuvent fournir les outils nécessaires pour guérir et reconstruire les relations engagez vous dans des disciplines spirituelles telles que la prière le jeûne et l'étude de la bible pour renforcer votre relation avec dieu une base spirituelle solide permet de se prémunir contre la tentation et favorise des relations saines favoriser une communication ouverte et honnête avec votre partenaire discuter de vos valeurs de vos limites et de vos attentes en matière de sexualité pour vous assurer que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde en reconnaissant et en affrontant le pouvoir destructeur de l'immoralité sexuelle nous pouvons protéger et entretenir nos relations en respectant le plan de dieu pour le mariage et l'intimité wow c'est parfaitement vrai monsieur le péché sexuel conduit souvent à la dépendance et à l'esclavage enfermant les individus dans des cycles de péchés et rendant difficile pour eux de s'en libérer la prévalence de la pornographie intranet la rend accessible à tous y compris aux enfants et aux adolescents cette exposition précoce peut fausser la compréhension qu'à une personne d'une sexualité et de relations saines consommer de la pornographie déforme la vision que l'on a du sexe de l'amour et de l'intimité elle réduit les individus à de simples objets de plaisir et favorise des attentes irréalistes et néfastes en matière de comportement sexuel la pornographie peu rapidement devenir addictive créant un cycle de honte et de secret les individus peuvent se retrouver à rechercher compulsivement du contenu pornographique dont l'intensité et la fréquence peuvent augmenter au fil du temps oui monsieur l'addiction sexuelle constante peut conduire à une dépendance sexuelle où les individus se sentent impuissants face à leur comportement la dépendance sexuelle crée un sentiment d'impuissance où les individus ont l'impression de ne pas pouvoir résister à l'envie de se livrer à des activités immorales cela peut conduire à des comportements à risque dans la poursuite d'expériences sexuelles de plus en plus extrêmes l'addiction sexuelle peut dominer la vie d'une personne affectant ses relations sa carrière et sa santé mentale l'obsession du sexe peut conduire à négliger des responsabilités importantes et à la détérioration des relations personnelles et professionnelles lorsque l'addiction sexuelle s'installe elle crée une barrière spirituelle entre l'individu et dieu les sentiments de culpabilité de honte et d'indignité qui accompagnent la dépendance peuvent conduire à un sentiment de déconnexion de l'amour et du pardon de dieu se libérer de l'esclavage surmonter la dépendance et l'esclavage du péché sexuel est un défi mais pas impossible voici quelques étapes pour vous en libérer n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes de confiance comme des pasteurs des conseillers ou des groupes de soutien une thérapie professionnelle et un accompagnement spirituel peuvent vous fournir les outils nécessaires pour surmonter votre dépendance établissez un lien avec un ami ou un mentor de confiance qui peut vous offrir soutien encouragement et prière il est essentiel d'être honnête et ouvert au sujet de vos difficultés pour guérir pratiquez régulièrement des pratiques spirituelles telles que la prière le jeûne et l'étude de la bible ces disciplines renforcent votre esprit et vous aide à résister à la tentation concentrez vous sur le renouvellement de votre esprit avec la parole de dieu méditez sur les écritures qui mettent l'accent sur la pureté la maîtrise de soi l'amour et le pardon de dieu cela vous aide à recadrer vos pensées et à les aligner sur la vérité de dieu identifier et éliminer les éléments déclencheurs qui conduisent à un comportement pécheur cela peut signifier éviter certains sites web annuler des abonnements ou vous éloigner des influences qui encouragent l'immoralité sexuelle investissez dans l'établissement de relations saines et pieuses qui apportent amour soutien et encouragement s'entourer d'influences positives peut renforcer votre détermination et vous aider à rester sur la bonne voie se libérer de l'esclavage du péché sexuel mène à une vie de liberté de paix et de connexion plus profonde avec dieu avec l'aide de dieu la guérison et la restauration sont possibles il offre le pardon et la force de surmonter tout péché accepter sa grâce vous permet de prendre un nouveau départ libérer des chaînes de la dépendance en surmontant la dépendance sexuelle vous expérimenter la joie de vivre dans la victoire cette victoire n'a pas seulement un impact sur votre vie mais sert également de témoignage aux autres de la puissance et de la fidélité de dieu le cheminement qui mène à la victoire sur la dépendance renforce votre foi et approfondit votre relation avec dieu cela devient un puissant rappel de son amour de sa grâce et de sa capacité à transformer des vies en comprenant la nature destructrice du péché sexuel et en prenant des mesures pour le surmonter nous pouvons nous libérer de la dépendance et de l'esclavage et mener une vie de liberté et d'épanouissement spirituel le péché sexuel a de profondes conséquences émotionnelles et spirituelles qui peuvent entraver la relation avec dieu le péché sexuel peut laisser de profondes cicatrices émotionnelles que satan exploite pour maintenir les individus prisonniers d'un cycle de souffrance et d'isolement la culpabilité et la honte associée au péché sexuel peuvent conduire à la dépression et à l'anxiété le fardeau émotionnel devient écrasant et affecte tous les aspects de la vie le péché sexuel crée souvent des sentiments d'inutilité et d'auto condamnation ces émotions négatives érodent l'estime de soi et rendent difficile l'acceptation du pardon et de l'amour de dieu la honte et la culpabilité peuvent amener les individus à se retirer de leur communauté et de leurs proches les laissant isolés et vulnérables à de nouvelles attaques spirituelles satan utilise cet isolement pour empêcher les gens de rechercher le soutien et l'encouragement dont ils ont besoin l'immoralité sexuelle crée une fracture spirituelle ce qui rend difficile la connexion avec dieu et la croissance dans la foi le péché crée une barrière entre nous et dieu l'immoralité sexuelle peut rendre difficile le fait de ressentir sa présence d'entendre sa voix et de faire l'expérience de ses conseils les sentiments de culpabilité et de on peuvent rendre difficile la prière et la recherche de la face de dieu cette déconnexion spirituelle affaiblit la foi et entrave la croissance spirituelle le péché sexuel détourne l'attention et l'énergie des activités spirituelles l'accent mis sur les désirs physiques peut entraver la croissance spirituelle et entraver la capacité d'une personne à accomplir le dessein de dieu guérir les blessures émotionnelles et spirituelles malgré les blessures profondes causées par le péché sexuel la guérison et la restauration sont possibles grâce à la grâce et à l'amour de dieu confesser ses péchés et rechercher le pardon de dieu et la première étape vers la guérison la grâce de dieu suffit à couvrir tous les péchés et à restaurer notre relation avec lui accepter l'amour inconditionnel et le pardon de dieu aide à guérir les blessures émotionnelles il est essentiel de se rappeler que nous sommes des enfants bien-aimés de dieu quelles que soient nos erreurs passées le conseil professionnel et le mentorat spirituel peuvent fournir les outils nécessaires pour faire face aux traumatismes émotionnels s'entourer de personnes compréhensives et solidaires est essentiel au rétablissement rétablir la connexion spirituelle rétablir sa connexion spirituelle avec dieu exige un effort et un dévouement intentionnel la prière régulière l'étude de la bible et le culte peuvent aider à rétablir la connexion spirituelle ces pratiques nous rapprochent de dieu et renforcent notre foi une repentance sincère et un engagement à changer sont essentiels au renouveau spirituel se détourner des comportements pécheurs et rechercher la direction de dieu conduit à une relation plus profonde et plus authentique avec lui rester en contact avec la communauté religieuse apporte encouragement responsabilité et soutien s'engager dans le culte et le service communautaire renforce la foi et le sentiment d'appartenance waouh merci jésus mon problème est à moitié résolu maintenant je sais mieux l'ennemi utilise le sexe pour corrompre des cultures entières promouvant une vision du monde contraire aux enseignements de dieu les médias glorifie souvent l'immoralité sexuelle la présentant comme normal et désirable cette exposition constante désensibilise les individus aux péchés et normalise des comportements qui sont contraires à la volonté de dieu les normes culturelles et la pression des pères peuvent amener les individus à compromettre leurs valeurs et à s'engager dans l'immoralité sexuelle satan utilise les influences sociales pour rendre le péché acceptable et même attrayant surmonter l'arme de satan comprendre la puissance du sexe comme arme utilisée par satan est la première étape pour surmonter ses effets destructeurs voici quelques étapes pratiques pour vous protéger lisez et méditez régulièrement la parole de dieu des passages comme un corinthien 6 versets 18 à 20 nous rappelle de fuir l'immoralité sexuelle et d'honorer dieu avec notre corps priez pour que dieu vous donne la force de résister à la tentation et pour qu'il vous donne la sagesse de gérer vos relations d'une manière qui l'honorait entourez vous d'une communauté de croyants qui peuvent vous apporter soutien encouragement et responsabilité faites attention à ce que vous regardez lisez et écoutez protégez vous des influences qui pourrait vous conduire à la tentation engagez vous à vivre une vie pure comprenez que votre corps est un temple du saint-esprit et efforcez vous d'honorer dieu par vos actions en comprenant comment satan utilise le sexe comme une armée en prenant des mesures proactives pour nous en protéger nous pouvons nous protéger de son pouvoir destructeur et vivre une vie qui honore dieu je ne peux pas vous remercier assez monsieur merci d'avoir pris le temps de m'écouter je vous en suis reconnaissant vous êtes la bienvenue survivant demandez pardon à dieu redédier votre vie à lui et vos péchés vous seront pardonnés je prie pour que le seigneur lui-même vous enseigne davantage et vous accorde la grâce du nom de jésus que le seigneur continue à vous fortifier et à vous donner davantage de sa sagesse et de sa compréhension divine